Aujourd'hui, je vous montre 17 techniques pour vous amuser, vous éclater avec de la peinture acrylique. On va voir les différentes techniques que j'utilise dans le cadre de la création de mes différentes peintures abstraites à la peinture acrylique. Donc des choses qui peuvent vous servir, vous allez voir que du moment où on utilise, on essaye différentes choses, ça va vous permettre de vous donner beaucoup plus d'idées, d'être plus créatif et de vous enlever pas mal de freins. On va commencer avec les empattements. Les empattements, un concept simple qui permet de travailler dans le frais. Vous allez prendre différentes peintures sorties directement du tube, donc il faut une peinture assez épaisse. Et on va travailler avec un couteau dans le frais directement. Ce qui va vous permettre vraiment, c'est assez intuitif, quand on commence la peinture acrylique, souvent on utilise les empattements parce qu'on s'amuse à découvrir la peinture. Par exemple ici, je peux mettre directement un peu de jaune, que j'étale de cette façon-là. Après je peux utiliser une autre couleur, alors chromatiquement par exemple, je vais prendre quelque chose, je vais prendre une couleur assez voisine. Donc je vais prendre un orange de cadmium. Et voilà, de cette façon-là, je peux mélanger les teintes. Alors l'empattement est pour finir avec un rouge. Donc ici, pas de peinture diluée. Une peinture épaisse, on travaille dans le frais, on travaille à la prima. On prend notre couteau, on n'attend pas que ça sèche et on mélange nos teintes. Alors c'est une des rares méthodes où on ne dilue pas la peinture. On va même chercher plutôt à l'épaissir. Ici je pourrais l'épaissir en utilisant par exemple un molding post. Pour avoir un peu plus de densité. Seconde chose, la dilution. Alors ce qu'il faut savoir c'est que l'acrylique généralement la dilue. On peut autant la diluer avec de l'eau qu'avec un médium. Beaucoup vont vous dire l'eau c'est impossible à utiliser avec la peinture acrylique, c'est pas fait pour. Alors sachez que la peinture acrylique a été inventée pour être utilisée avec de l'eau. C'est le concept même de l'utilisation de l'acrylique. Par contre, bien entendu, bien entendu, le problème avec la dilution, c'est si on commence à mettre trop d'eau dans une peinture, il risque d'avoir une rupture pigmentaire. C'est la première chose. Donc on va voir différentes teintes un peu aquarillées qui vont être un peu différentes. Une pigmentation qui va être différente en fonction de l'endroit. En fonction de l'endroit où on aura mis de l'eau ou autre. Et la peinture risque un peu moins d'adhérer. Alors honnêtement, ça dépend si vous allez jusqu'à l'extrême. Mais moi ça m'est arrivé de mettre beaucoup, beaucoup d'eau dans mon acrylique. Ça n'a jamais bougé. Et si c'est le cas, je remets un vernis par-dessus pour être sûr de tout figer. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Il ne faut vraiment pas que ce soit un frein à expérimenter. Moi, dans 90% des cas, je ne peins qu'avec de l'acrylique et de l'eau. Je vais vous montrer ça. Je prends une de mes palettes. Je prends un peu d'eau. Et d'une teinte assez claire, un rouge cadmium. Ici, si je prends ma peinture non diluée, que je l'applique, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a quelque chose d'assez épais, d'assez opaque, avec très peu de transparence. Si par contre, je dilue ma peinture, donc je prends un peu d'eau. On le voit déjà sur la palette. Vous allez avoir une teinte qui va être un peu plus claire, dans le sens où, là, on a un fond blanc. Et en fait, plus on mouille la peinture, plus on a de transparence. On le voit ici. On voit déjà la différence. Un peu de teinte. Ce n'est pas la peinture en soi qui change de couleur. C'est sa propriété, son opacité. Sachant ici qu'il y a moins d'opacité. Elle est plus transparente. Elle va donc laisser passer un peu la lumière. Elle va laisser passer le blanc du support qu'on a derrière. Et plus on mouille, plus on va avoir ce phénomène-là. Alors, si vous mouillez vraiment à l'extrême, c'est-à-dire que là, j'ai pratiquement que de l'eau avec les traces de peinture qu'il y avait dans mon pinceau, on a quelque chose de très transparent. Et effectivement, en termes de tenue, au niveau du séchage, il peut avoir, en fonction de la qualité de votre peinture, un résultat qui va être un peu plus aléatoire. Ici, c'est le système 3 Della Ronay. C'est ce que je disais systématiquement. C'est une super fine. Donc, ce n'est ni une fine ni une extra fine. C'est entre les deux. Pour moi, c'est de la bonne qualité. Regardez. J'ai beau avoir trempé à outrance mon jaune, on le voit encore. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur les tubes, vous avez toujours des informations qui vous expliquent quelle est l'opacité de votre peinture déjà par défaut, avant même de l'avoir diluée. Alors, pourquoi après, on peut diluer trans une teinte ? Ça peut nous aider, par exemple, à faire des glacis, ce qu'on va voir après. On va avoir beaucoup plus de fluidité. Forcément, en diluant une peinture, on ne va pas avoir quelque chose de si mastoc qu'ici. Donc, une peinture beaucoup plus fine, plus agréable à travailler. On va bien sûr aussi faire l'économie de peinture, mine de rien. Là, regardez, je n'ai rien utilisé pour faire ça. Et c'est très différent de la technique des empêtements. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut diluer une peinture avec un médium. Je prends ici un tout petit peu de médium. Alors, des médiums, vous en avez plein. Ça, les marques ont compris et vous en font des wagons. Il y en a énormément. Après, vous devez essayer, toujours essayer, essayer. Je prends un peu de mon médium, je prends un peu de ma peinture. Donc là, voilà, c'est un peu comme pour l'eau. Ça dépend de la quantité de médium que vous utilisez. Mais, alors l'avantage ici, c'est que si je prends du médium à outrance, c'est très peu de peinture. On va quand même pouvoir utiliser des quantités très faibles, très, très, très peu de peinture avec le médium. On va garder toute la propriété de la peinture. Là, il n'y aura pas de rupture pigmentaire. Le résultat sera bien figé parce qu'en fait, la propriété du médium en soi, l'eau, elle a les mêmes propriétés que votre acrylique. Donc, ce qui fait que vous allez avoir gardé la même tenue. Alors moi, c'est pas... J'ai encore beaucoup de mal à travailler avec les médiums. Ça ne m'a pas empêché de faire plus de 600 tableaux en travaillant quasiment, exclusivement avec de l'eau. J'ai un mieux ou moindre problème. Comme je vous ai dit, je vernis en surface si j'ai besoin d'être sûr qu'il y ait une bonne tenue dans le temps. De toute façon, je ne vernis pas pour cette raison-là, mais ça permet aussi de le faire. Je vous invite à expérimenter autant l'un que l'autre. Après, en peinture, nous avons couche par couche. Couche par couche, c'est simple à comprendre et c'est une des forces de l'acrylique. Je prends un peu de mon jaune qui est déjà un peu délué ici. Donc, je peux par exemple faire un petit fond de cette façon-là. J'attends le séchage de ma première couche et quelques minutes après, je peux très bien prendre une autre couleur et travailler en surface. Retravailler par-dessus cette couleur-là. C'est une des forces de l'acrylique. L'acrylique sèche très vite. Ça déstabilise beaucoup ceux qui font de l'huile. Je peux le comprendre parce que l'huile va mettre beaucoup plus de temps, pas pour sécher, mais pour durcir. Alors que l'acrylique, ça va très, très, très vite. Et vous pouvez utiliser l'acrylique de cette façon-là en faisant autant de couches que vous le souhaitez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, dix couches. Voilà. Ensuite, les dégradés. Les dégradés, là, c'est le contraire. On va chercher à mélanger nos teintes. Je vais par exemple partir d'un jaune. Disons que j'ai du jaune ici. Et de l'autre côté, un magenta. Je nettoie mon pinceau. Je peux très bien partir d'une couleur, ici. Ma plus claire. Venir toucher celle-ci. Et gentiment tirer ma peinture vers la gauche. Revenir vers ma peinture initiale. Pour pouvoir faire un petit dégradé. Alors ici, ma peinture était très mouillée. Ce n'est pas significatif. Voilà. De cette façon-là, vous pouvez faire des dégradés très simplement. La peinture acrylique se mélange entre elles. Il n'y a aucun souci. On peut, en utilisant un ordre chromatique, faire différente. On voit ici que je suis parti de ce point pour aller vers celui-là. Je peux très bien faire des dégradés en plusieurs points. Partir d'un jaune, aller vers un magenta. Puis de mon magenta, aller vers un bleu en trois points. Et je vais avoir une bonne partie de ma chroma. Et donc, de cette façon-là, vous pouvez retrouver toutes les couleurs. Donc, c'est très marrant et très intuitif au début en acrylique. D'expérimenter, de prendre de couleurs. Et de faire vos petits mélanges comme ça. De faire un petit dégradé. De voir ce qui se passe. Ensuite, les glacis. Ma technique préférée. Par exemple, ici, je vais partir d'un beau clair. Un bleu de cobalt que j'ai éclairci. Alors, la teinte n'a pas d'importance. Pas partir d'une teinte trop foncée pour ce que je veux faire. J'attends le séchage de cette couche. Attention, ici, ne pas oublier que la teinte pour un glacis doit être très opaque et sèche. Opaque et sèche, important. Ensuite, je vais prendre une deuxième couleur. Je vais prendre un peu de mon magenta. Je vais, par contre, lui, le diluer. Et je vais, en surface, regarder, peindre par-dessus. Ce qui se passe, alors ici, la teinte de dessous, c'est peut-être pas le choix le plus judicieux que j'ai fait. Mais vous allez commencer à voir un violet qui apparaît. Pourquoi ? La couleur de fond était sèche. Donc, les peintures, comme ici, n'ont pas pu se mélanger. Donc, il s'est passé autre chose. Effectivement, c'est ce qu'on appelle un mélange optique. On glacis. On va utiliser une peinture semi-transparente. Semi-opaque, si vous préférez. Par-dessus, une teinte opaque et très sèche. La couche semi-transparente va laisser passer la lumière, va laisser forcément la transparence et va faire ressortir l'autre teinte. Il va avoir ce qu'on appelle un mélange optique. La teinte du dessus, visuellement, va se mélanger avec celle du dessous. Ce qui fait que vous, vous voyez un violet, mais physiquement, il n'y a pas vraiment de violet. Et pourtant, là, il interprète comme du violet. Ça vous permet de faire de très belles couleurs et vraiment de bien faire vibrer vos couleurs. Les glacis en acrylique, c'est quelque chose de très sympa à expérimenter. Vous pouvez faire ça sur deux, trois, quatre couches, etc. Et après, continuez après séchage. Vous attendez que la deuxième couche sèche. Et vous continuez, tout simplement. Et regardez, je vais avoir de plus en plus d'intensité. Donc, expérimentez les glacis. Amusez-vous. C'est quelque chose de très plaisant en acrylique. Les ombres, il y a plein de façons de les faire en acrylique. Quand on débute, un moyen assez facile de le faire, c'est d'utiliser un ruban adhésif. Une bande de masquage, ici, c'est le 3M, je vous le représenterai après. Mais je peux l'utiliser ici pour faire une ombre, plutôt que de refaire un sujet. Je vais prendre mon adhésif de masquage. Je vais prendre, par exemple, une terre d'ombre brûlée. Et je vais pouvoir, de cette façon-là, faire une petite ombre. Je tille un peu ma peinture. Là, c'est ce qu'on appelle une ombre portée. On imagine un objet qui serait ici, une lumière qui arrive ici. Elle va rencontrer un obstacle. Et son ombre va apparaître. On peut le faire au début pour s'entraîner avec du ruban adhésif. Parce que ça va permettre vraiment de faire une délimitation qui suggère correctement l'ombre. Je peux y aller en plusieurs couches. En tirant ma peinture, ou avec des pseudoglacies. Regardez. Je vais marquer un peu plus le centre. Après, j'enlève mon adhésif de masquage. Voilà, on a une ombre ici qui est vraiment suggérée. On a vraiment une ombre qui est marquée. Alors là, je voulais montrer son sujet. À la base, il aurait fallu que je dessine quelque chose et que j'en fasse son ombre portée. Et vous voyez, de cette façon-là, vous pouvez faire des ombres. Et vous pouvez continuer. Et vous pouvez continuer de cette manière-là. Voilà, je vais aller un peu vite. Et vous voyez l'idée. Ensuite, le gesso. Le gesso, c'est une pâte. C'est un appré que l'on utilise sur les supports. De cette façon-là, que vous pouvez appliquer par exemple au couteau pour préparer vos toiles. Ou au pinceau, bien entendu. L'objectif à la base du gesso, c'est vraiment de préparer votre support, de l'apprêter. Parce que sinon, en fonction de ce que vous utilisez, si vous utilisez du bois, du plexi ou je ne sais quoi, l'adhérence de la peinture ne va pas être évidente. Souvent, le support peut absorber la peinture. Alors que là, le gesso est une sorte tout simplement de plâtre. C'est ni plus ni moins une sorte de plâtre. que vous allez appliquer, qui va sécher, que vous allez pouvoir poncer. Si vous voulez vraiment avoir un résultat parfaitement lisse. Et normalement, une préparation de toile dans les règles de l'art, c'est plusieurs couches de gesso. On va les poncer les unes après les autres en laissant séchage. Moi, je ne travaille pas de cette façon-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, j'achète des châssis master toile. Elles sont très bien apprêtées. Il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit avant de travailler dessus. Mais voilà, le gesso peut servir à ça. Il peut servir à d'autres choses. C'est ce qu'on va voir ici. Vous pouvez le mélanger avec des choses. Alors, vous pouvez, si vous voulez commencer à mettre des objets dans de la matière, vous pouvez le faire avec du gesso ou idéalement avec du modeling paste. Pour des petites choses comme du sable, comme du café, comme de la terre, comme plein de... Vous pouvez utiliser du gesso. Vous mélangez, comme on le voit ici, votre sable. Tout simplement, que je récupère en bouteille. Que je mets dans un peu de gesso. Et je me retrouve avec quelque chose de très agréable, très texturé. Alors ici, bien entendu, c'est noir. C'est noir parce que mon sable est noir. Écoutez, pas de problème. Il suffit de le repeindre. Il suffit de repeindre un peu de gesso ou un peu de blanc. Et de le repeindre en blanc si je veux partir d'un résultat vraiment blanc. Tout simplement, regardez, je mets une ou deux couches de blanc. Là, ma couche de blanc, par contre, je vais bien la diluer. Parce que je veux garder la propriété de mon sable. Le but, c'est de créer de la texture ici. Voilà, dans l'exemple, il n'y a pas beaucoup de sable. Mais après, de cette façon-là, par exemple, je vais pouvoir commencer à travailler avec de la couleur. Faire des choses par-dessus mon sable. Je vais vraiment pouvoir m'amuser à faire plein de choses et travailler avec la matière. Expérimenter le sable dans le gesso. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Vous verrez, c'est très intéressant. Ensuite, les objets. Alors, vous avez des objets peut-être un peu plus conséquents. Vous vous dites, bon, alors, regardez, je suis en pleine nature. Je vous ai pris des écorces d'arbres, des petits cailloux. Je peux m'amuser à casser les écorces d'arbres. Je fais quand même des petits morceaux. Ça dépend de la quantité que je vais utiliser. Alors là, le support est tout petit. Qu'est-ce que je fais ? Je vais mettre du modeling paste. Modeling paste, je vous le montrerai ici après, mais c'est une pâte à texture. Alors, soit je mets du gesso ou du modeling paste. Le modeling paste ici a quand même un peu plus de densité que le gesso. Voilà, je vais tout simplement en mettre une quantité ici. Et puis, regardez, je vais mettre mes petits objets dedans. Des petits cailloux. Ça aurait pu être de l'herbe sèche. Ça aurait pu être tout et n'importe quoi. J'appuie un peu dessus pour que ça soit bien pris dans mon modeling paste. Et après, je vais attendre séchage. Après séchage, tout va être bien figé. Pour être certain que ça va être figé, je vais pouvoir repeindre dessus. Je vais pouvoir ajouter, souvent certains mettent des boulons ou autre. Attention, quand ça commence à devenir lourd, utilisez une colle. Une colle spécifique justement. Ça sera plus simple. Mais ici, pour vraiment de la petite matière, pour des petites choses comme on le voit ici, vous pouvez très bien utiliser le modeling paste. Ça fera très bien l'affaire, croyez-moi. Voilà, bref, on peut s'amuser comme on veut. Ensuite, le modeling paste. On vient d'en parler, mais modeling paste, ici, à la base, on l'utilise comme ça. C'est-à-dire que, là, je l'ai laissé sécher pour avoir tout de suite le résultat. Mais c'est une pâte à texture. Vous avez différentes densités. Ici, modeling paste haute densité qui va vraiment vous permettre de travailler dans la forme. Vous allez vraiment travailler, faire des cavités, faire différentes choses. Et la matière, la texture, ça amène toujours un terrain qui est super agréable à travailler avec l'acrylique. Donc, si votre modeling paste n'est pas assez blanc à votre goût, ce qui est très intéressant avec le modeling paste, c'est que la façon dont vous allez utiliser votre couteau, votre pinceau par-dessus, la peinture va venir rencontrer des obstacles qui fait que la peinture va s'étaler différemment. Si, par exemple, je prends de la terre d'ombre brûlée, que je viens travailler au couteau dessus, regardez ce qui se passe. Je ne vais pas avoir un trait comme tout à l'heure. Je vais vraiment avoir une peinture qui s'applique en fonction de ce que j'ai fait avec mon couteau. Après, je peux travailler aussi au pinceau. Ce n'est pas évident sur une petite surface. Vous voyez, tout de suite, ça donne une matière. Ça donne quelque chose de très important, un terrain. Voilà, un terrain qui est très intéressant à travailler. Ensuite, les coulures. Alors, les coulures, c'est que vous pouvez tout simplement utiliser des peintures très diluées. Soit vous le faites ici, soit je vous recommande de faire des petites bouteilles. Comme quand vous faites des mélanges pour le pourring ou pas. Moi, j'ai des violets, des jaunes, j'ai plein de peintures comme ça qui sont préparées. Peinture assez diluée, entre 50 voire 60% d'eau. Ça dépend. Parfois plus, parfois moins. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Et je vais appliquer de ma peinture liquide quelque part, que je peux laisser couler ensuite. Bon, là, j'ai des taux de dilution différents. Mais ensuite, vous levez. Bon, j'ai fait une bêtise. J'ai aspergé l'eau et j'ai fait couler. C'est parti un peu dans tous les sens. J'ai mis un coup de spray d'eau dessus. C'était un peu trop. Parce que ma peinture n'était pas assez liquide. Mais on voit quand même l'effet qu'on peut avoir. Vous mettez de l'eau, vous levez, vous faites couler. On voit que la peinture garde encore toute sa densité. Elle est assez incontrôlable parce qu'elle a ce côté liquide. Mais vous voyez que vous pouvez faire des choses intéressantes. Ici, ce n'était pas prévu que ça se finisse comme ça. On va obtenir ces effets un peu aquarelliers. Ensuite, les prélèvements. Les prélèvements, c'est un peu le contraire. J'ai appelé ça comme ça parce que je ne sais pas... Je ne sais pas quel nom on peut lui donner. L'idée est simple. Je vais faire un fond coloré. Alors, le pro... Je mets par exemple ici une petite goutte d'eau. Je mets un peu d'eau que je fais couler. Et je vais laisser l'eau agir sur le support. Le prélèvement, c'est que de façon soustractive, la peinture va être prélevée par l'eau. La peinture va rester dans l'eau. Ce qui se passe, c'est que... Après, il faut attendre un certain temps. Il faut que la peinture, qui elle n'est pas mouillée, et qu'il reste un endroit humide avec de la peinture. L'endroit où j'ai fait couler mon eau, tout simplement. J'attends un certain temps. Puis ensuite, je vais prélever. Je prends un chiffon. J'appuie fort. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous allez prélever à l'endroit où il y avait de l'eau. Et de cette façon-là, vous pouvez faire de superbes effets, retravailler dessus en glacis, faire ça aux tranches. Je vous laisse imaginer. Moi, j'utilise très souvent. Et voilà, c'est une autre façon d'aborder la peinture acrylique. L'éponge, on peut travailler à l'éponge. Je prends un pinceau mousse pour le faire. Mais vous pouvez prendre une simple éponge. Plutôt que de tirer, je vous recommande de tapoter avec une éponge. On peut faire plein de choses. J'ai fait beaucoup de tableaux comme ça il y a quand même pas mal d'années. Et autant dire, vous pouvez avoir facilement des résultats qui sont très sympas. Bon, imaginons que je mets un fond blanc en tapotant de cette manière-là. Je prends une autre couleur. Je vais venir à tapoter. Et de cette façon-là, vous voyez que vous avez une texture qui est très atypique, qui est un peu marquée, qui est un peu granuleuse. Et vous pouvez vous amuser à mettre de plus en plus de couleurs, de teintes, de cette façon-là. Utilisez plus ou moins de peinture. Et vous allez voir que c'est très intéressant. C'est aussi une bonne méthode pour s'amuser à faire des dégradés. L'adhésif de masquage, je vous en ai déjà un peu parlé. J'utilise le 3M de Blue Tape. Pourquoi ? Parce que ça ne bave pas. On a souvent ce souci. Quand on utilise un adhésif de masquage, on prend le premier prix. On met un peu de peinture et boum, ça s'infiltre dessous. Et ça fait des lignes qui ne sont pas vraiment droites. Et ça, c'est bien dommage. Si vous prenez cette marque, je sais que c'est beaucoup plus cher. Mais avec un rouleau, vous en avez pour un bon moment. Vous avez des rouleaux plus ou moins larges. Vous avez deux tailles. Moi, je prends ceux qui sont fins maintenant. Je les achète par rouleau 3, de cette façon-là. Je peux vous dire que là, j'en ai pour longtemps. Je l'utilise à la fois pour mes peintures adhésifes, pour les démarquer. Mais aussi, je vais vous montrer directement. Si je veux faire des formes, vous pouvez les réutiliser. Sur un même tableau, là, par exemple, je prends trois morceaux. Je vais faire une forme, je vais les enlever. Je vais attendre que ça sèche et je vais les réutiliser. Voilà, par exemple. Disons que je veux un triangle. Je veux un triangle bien orange. Là, au début, quand on manque de précision, c'est bien parce que vous pouvez déborder. Vous attendez le séchage ou le mi-séchage. Et regardez. Malgré que le résultat est très, très propre. Je peux ensuite continuer. Je réutilise les mêmes morceaux. Et couche par couche. Et de cette façon-là, vous voyez, on peut s'amuser longtemps. C'est assez intuitif aussi. Par contre, je vous recommande de réutiliser les mêmes bandes, les unes après les autres. Vous n'allez pas jeter à chaque fois un morceau. Vous voyez que vous pouvez les réutiliser parce que la peinture sèche dessus. Tant que le support colle, réutilisez-les. La brosse à dents, alors ça, c'est aussi vieux qu'il existe la peinture. C'est une technique, par exemple, pour faire des ciels étoilés qui est très connue. Ici, je vais essayer de reprendre de mon violet de tout à l'heure. Je me fais un petit fond. Donc, vous prenez une brosse à dents. Récupération. Bien sûr, on ne jettera rien. Un peu de peinture liquide. Peinture blanche, diluée à 50% au moins. Vous en mettez un peu sur votre brosse à dents. Vous mettez votre pouce ici. Vous allez faire un petit mouvement pour la frotter dans le sens où là, vous voulez projeter votre peinture. Regardez. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà, un beau ciel étoilé. En tapotant comme ça, je peux faire des gouttes un peu plus grosses. Bon, là, je suis un peu allé à l'excès. Voilà. Ensuite, les craquelures. Alors, les craquelures, ici, ça n'a pas pris malheureusement. Pourtant, je m'y suis pris hier. Mais voilà le résultat que ça peut donner. Vous avez des produits comme le Crackle Paste, la pâte à craquelés, ou alors des produits que vous pouvez faire à base de maïzena. Mais je ne sais pas du tout dans le temps comment ça peut tenir. Moi, j'utilise des produits pour... Ça permet d'avoir un résultat qui est un peu craquelé. Un résultat qui est un peu craquelé avec des cavités. C'est assez intéressant à expérimenter. Voilà tout un ensemble de techniques. Alors, pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud. Je suis artiste peintre. Je vis de ma passion. Et vous pouvez découvrir le guide du matériel que j'utilise, ainsi que plein de conseils que je vais vous envoyer en vidéo par mail. Le lien est dans la description. Un petit pouce levé si vous avez aimé cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada